Suite au préavis de grève lancé par l'intersyndicat du port autonome de Pointe-Noire le 24 avril 2024, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet-Macosso, a engagé des négociations afin de trouver des solutions aux revendications exprimées et soutenues par l'intersyndicale du port autonome de Pointe-Noire. A l'issue des échanges fructueux et emprunts de responsabilité, les deux parties ont acté ce qui suit. 1. La concession du vrac, du conventionnel et du remorquage. 2. La présence des aspérités et incohérences contenues dans la Convention. 3. La préservation et la garantie des acquis et intérêts des travailleurs. 4. La mise en place des comités de réélecture de la Convention composée 2. La primature du ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. Du ministère de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Du ministère du transport, de l'aviation civile et de la marine marchande. Du ministère du budget, des comptes publics et du portefeuille public. De la direction générale du port autonome de Pointe-Noire. Et des représentants de l'intersyndicale du port autonome de Pointe-Noire. fort de ce qui précède et tenant compte des enjeux stratégiques des développements du port. Et soucieux de garantir un climat social serein, de paix, de prospérité. Cher à son excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'Etat. Le gouvernement de la République a décidé de concert avec l'intersyndicale du port autonome de Pointe-Noire. D'élever toute velléité de grève au port autonome de Pointe-Noire.